Comment la Russie riposte et organise la guerre de l'information, les dernières actualités plus largement en Ukraine, la liste officielle des Kanzda à la présidentielle ou encore un nouveau soutien pour Éric Zemmour. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, peut-être d'ailleurs au soleil, il a fait plutôt beau sur une bonne partie de la France ce week-end. Je suis aussi monsieur Météo visiblement. On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes, et ce comme chaque jour donc du lundi au vendredi. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui, c'est la question de la propagande et de la désinformation qui s'intensifie dans le cadre de cette guerre en Ukraine, et ça mérite qu'on se pose donc là-dessus quelques instants. Et au passage, avant de rentrer dans le cœur de ce sujet, je tiens à faire un petit disclaimer là-dessus, on va se pencher aujourd'hui sur la stratégie mise en place par Vladimir Poutine et par la Russie, puisqu'il y a énormément de choses à dire pour comprendre comment le pouvoir russe structure un discours pour justifier l'invasion ukrainienne. Il y a un discours qui est factuellement faux sur pas mal d'aspects. Ensuite, la façon dont il le propage et supprime aussi toute opposition dans son propre pays. Maintenant évidemment, cette guerre de l'information, elle se joue partout et pas uniquement du côté de la Russie. C'est pour ça que c'est important de toujours garder un regard critique sur les images ou alors les vidéos que vous pouvez voir passer notamment sur les réseaux sociaux. On est dans un moment où il y a forcément un enjeu émotionnel qui est aussi important, et c'est toujours important quand on fait face à une vidéo, à une photo, de se poser plusieurs questions. Qui diffuse cette photo, cette vidéo ? Pourquoi ? Dans quel objectif ? Est-ce qu'on est sûr que cette vidéo est telle qu'elle a été décrite par la personne ? Bref, c'est des mécanismes toujours importants dans ce genre de situation, particulièrement où beaucoup de rumeurs ou autres peuvent se propager, pour pouvoir concrètement s'informer le mieux possible. Bref, c'est évident pour justifier l'invasion de l'Ukraine, l'objectif de la Russie est de maîtriser l'opinion de la population russe, et ce dans un contexte qui n'est pas forcément évident pour Vladimir Poutine, puisque une écrasante partie des médias et des gouvernements occidentaux condamnent l'invasion de l'Ukraine, et puis au sein même de la population russe, la guerre ne semble pas aussi populaire que cela. Mais alors, comment est-ce que tout ça s'organise ? On va donc essayer d'analyser ça ensemble, et déjà, pour commencer, il y a toute une campagne qui est menée à l'intérieur de la Russie, et cette guerre de l'intérieur, c'est une guerre déjà des mots. En France et en Europe, et en fait dans une grande partie du monde aujourd'hui, on parle bien de guerre en Ukraine, puisque c'est bien une guerre dont il s'agit, mais la Russie, en l'occurrence, n'utilise jamais ce mot. Le gouvernement russe préfère, en effet, parler d'opérations militaires spéciales, une opération qui aurait pour objectif le maintien de la paix en Ukraine pour protéger les Ukrainiens russophones d'un génocide organisé, selon lui, par le gouvernement de Volodymyr Zelensky, le président donc ukrainien. Or, même s'il y a depuis des années des affrontements, et même des crimes de guerre, selon un certain nombre d'ONG, dans ce conflit à l'est de l'Ukraine, eh bien, parler de génocide, ou d'ailleurs de Zelensky comme un nazi, est complètement mensonger au vu de la situation et de la réalité. Comme souvent, donc, en matière de communication, c'est d'abord une guerre des mots, mais ce n'est pas que ça, puisque la Russie a aussi passé un cap supplémentaire dans le contrôle de l'opinion. Une loi a été votée par le Parlement russe, et elle punit jusqu'à 15 ans de prison les auteurs, je cite, d'informations mensongères sur la situation en Ukraine. Donc, pour faire simple, tous ceux qui ne diffusent pas la propagande officielle de Vladimir Poutine, eh bien, sont considérés comme des personnes qui peuvent propager des fausses informations. Et suite à cette annonce, eh bien, des médias russes et étrangers, comme la BBC, CNN ou encore un média allemand, ont annoncé qu'ils suspendaient leurs activités en Russie pour protéger justement leurs journalistes sur le terrain, parce qu'ils voient qu'autrement, c'est impossible de pouvoir faire leur travail. Puisque vous l'imaginez, informations mensongères, c'est un terme assez flou qui peut empêcher toute contestation potentielle du pouvoir. Le gouvernement russe a également décidé de bloquer Facebook, à qui il reproche de bloquer des médias proches du pouvoir russe en Europe, ce qui a effectivement été fait ces derniers jours, avec notamment le blocage à l'échelle de l'Union européenne de la chaîne russe RT ou encore Spoutnik. Et l'accès à Twitter en Russie a aussi été très fortement restreint, notamment car le gouvernement ukrainien s'en servait auprès de l'Occident dans cette guerre de communication avec la Russie. Et au-delà de ces lois qui ont été passées récemment, et de ce blocage d'un certain nombre de sites, eh bien, ce contrôle ne s'arrête pas aux médias et aux virtuels, puisque ceux qui manifestent leur opposition dans la rue risquent d'être arrêtés et condamnés. Il y a un chiffre assez impressionnant. Depuis le 24 février, 11 000 personnes auraient été arrêtées en Russie, selon les chiffres de l'ONG OVD Info, avec des images parfois assez impressionnantes. Ça, c'est donc pour ce qui est de la riposte à l'intérieur de la Russie. Mais vous l'imaginez, c'est aussi une guerre de communication avec les autres pays du monde et les habitants des autres pays du monde. Et ça, ça se passe notamment sur Internet. On a, par exemple, Wikipédia, qui a un terrain de jeu assez important pour cette guerre de l'information. Par exemple, la page Wikipédia de Vladimir Poutine est très régulièrement, ces derniers jours, la cible de tentative de modification pour typiquement ajouter des informations mensongères ou alors supprimer d'autres informations. Et selon France Info, la propagande pro-Poutine se retrouve aussi parfois même dans certains jeux vidéo. Par exemple, dans Starcraft 2, où il a été repéré justement des campagnes comme ça de mobilisation pro-Poutine directement dans les chats. Alors maintenant, qui est derrière ces campagnes de mobilisation ? C'est là où il faut être très vigilant. Déjà parce que c'est très dur toujours de le dire. Et puis au-delà de ça, parce que parfois, c'est des groupes organisés liés de près ou de loin par les gouvernements. Parfois, c'est tout simplement des citoyens qui se mobilisent. Et donc du coup, on est dans une forme de militantisme qui est au final un peu plus classique. Mais ce qui est intéressant là dans le cas de la Russie, c'est de voir que parfois, c'est aussi fait par des comptes officiels et des organismes officiels de la Russie à l'extérieur du pays. Par exemple, en France, sur Télématin, ce lundi, le porte-parole de l'ambassadeur russe en France a déroulé tous les éléments de langage du gouvernement russe sur la guerre en Ukraine, en disant notamment que le terme de bombardement était un grand mot pour parler de ce qui se passait en Ukraine. Et ce, alors que les bombardements, y compris parfois contre des bâtiments résidentiels, se multiplient ces derniers jours, selon les journalistes sur place. On pourrait citer aussi notamment l'ambassade de France en Russie qui, sur Twitter, organise cette forme de riposte ces derniers jours. Bref, la guerre de l'information, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, au contraire. Mais là, on en voit un exemple assez marquant. On a vu l'occasion d'ailleurs sur la chaîne de parler de ce sujet de guerre de l'information. C'était fin 2020, notamment, quand Facebook avait épinglé et pointé du doigt deux pays, la Russie, mais aussi la France, sur une guerre de l'information menée sur les réseaux sociaux dans des pays africains, notamment. C'est aussi une question qui s'est posée il y a quelques jours avec la fermeture, donc, au sein de l'Union européenne des chaînes financées par le gouvernement russe, RT et Spoutnik, des fermetures qui ont fait aussi beaucoup débat. On voit donc que c'est quelque chose qui se produit au quotidien, qui va continuer à se poursuivre dans les prochains jours. Et évidemment, sur ce sujet-là, je vous viendrai au courant si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Allez, on continue avec les dernières informations en Ukraine. Et d'abord, celle-ci. Ce lundi, la Russie a annoncé ouvrir des couloirs humanitaires pour permettre aux civils de quitter les zones de conflit, comme les villes de Kharkiv, Kyiv, Mariupol ou encore Soumy. Sauf que, eh bien, l'Ukraine a rejeté ces couloirs humanitaires pour une raison très simple. Ces couloirs proposés par la Russie pour permettre donc l'évacuation des habitants amenaient, eh bien, les habitants vers la Russie ou alors vers la Biélorussie, qui est donc un pays allié à la Russie dans ce conflit. Bref, vous l'imaginez, l'Ukraine refuse d'accepter un couloir humanitaire en direction d'un pays qui les envahit en ce moment même. Le président français, par ailleurs, a déclaré que les couloirs proposés par la Russie étaient, je cite, du cynisme moral et politique. Bref, une opposition à ce couloir humanitaire proposé par la Russie puisqu'il est jugé hypocrite. On verra donc si d'autres solutions émergent dans les prochaines heures alors que, eh bien, des centaines de milliers de personnes continuent de fuir ces derniers jours l'Ukraine. Pour la deuxième actualité, je voulais vous parler de l'augmentation des prix du blé et des carburants, une augmentation qui est donc liée à cette guerre. En effet, la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations mondiales du blé et avec la guerre, eh bien, leurs exportations vont forcément être perturbées. Le prix du pétrole a aussi fortement augmenté, tout comme le prix du gaz, notamment parce que l'Union européenne et les États-Unis réfléchissent à interdire les importations d'essence en provenance de la Russie. Alors, pour compenser ces très fortes hausses de prix, il va y avoir un plan, je cite, d'autonomie et de résilience économique mis en place à l'échelle européenne, donc pour permettre aux pays européens de ne plus dépendre autant de la Russie. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel impact pour nous en tant que consommateurs si on a besoin, eh bien, typiquement d'essence ou alors de gaz ? Là-dessus, tout ça va être précisé dans les prochains jours, mais forcément, l'enjeu est absolument majeur puisque depuis les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux contre la Russie, il y a un risque très fort d'augmentation d'un certain nombre de prix dans les prochains jours pour le gaz, notamment, issu de la Russie. Allez, on termine avec le point sur la présidentielle et on connaît désormais les 12 candidats qui vont pouvoir participer à cette élection présidentielle. C'est donc les candidats qui ont réuni au moins 500 parrainages d'élus qui ont été validés par le Conseil constitutionnel. Alors, la liste, je vous l'affiche actuellement à l'écran et pour ceux qui écoutent ces actions du jour en version podcast audio sur Spotify, etc., je vous mets la liste directement en description du podcast. Mais donc, on retrouve 12 candidats avec notamment, c'est une confirmation, donc Philippe Poutou qui va pouvoir participer à cette élection présidentielle. C'était le candidat le plus en difficulté qui était tout juste proche de les avoir. On avait vu vendredi que lui a firmé avoir ses parrainages. Bref, voilà donc les candidats qui participeront. Le premier tour de cette élection présidentielle s'est prévu pour le dimanche 10 avril. Deuxième information, je vous l'avais déjà annoncé vendredi mais là, c'est confirmé. Marion Maréchal, ancienne députée et nièce de la candidate du Rassaut-Mouvent National Marine Le Pen, a annoncé officiellement ce dimanche qu'elle soutenait Éric Zemmour pour l'élection présidentielle. Elle l'a d'ailleurs rejoint sur scène hier lors d'un meeting dans la ville de Toulon. Troisième information de ce point présidentiel, les organisateurs de la primaire populaire qui avaient donc organisé un vote ouvert à tous visant à désigner un candidat pour la gauche ont annoncé qu'ils apportaient leur soutien au candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. Ça fait suite au fait que la candidate qu'ils avaient désignée lors de cette primaire populaire Christiane Taubira a dû retirer sa candidature faute d'avoir reçu les 500 signatures nécessaires pour se présenter. Alors cette annonce et ce soutien envers Jean-Luc Mélenchon a été critiqué par certains notamment sur les réseaux sociaux et ce pour deux raisons. La première raison c'est que Jean-Luc Mélenchon lui-même avait énormément critiqué cette primaire populaire et son organisation. Et la deuxième raison c'est que Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième de cette primaire populaire derrière Christiane Taubira mais donc aussi derrière l'écologiste Yannick Jadot. Donc certains ne comprennent pas pourquoi est-ce que le ralliement ne se fait pas derrière Yannick Jadot. Alors le conseil d'administration de la primaire populaire justifie ce choix en disant que Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé aujourd'hui à gauche pour passer au second tour mais tout de même certains contestent cette décision et jugent que c'est une trahison par rapport au vote qui a été fait il y a quelques semaines. On termine donc avec un flashback historique ça fait quelques temps quand même qu'on ne l'a pas fait retour aujourd'hui il y a 45 ans tout juste le 8 mars 1977 le jour où les Nations Unies ont officialisé la journée internationale des femmes qui a été rebaptisée aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. En gros c'est une journée internationale qui est célébrée donc tous les 8 mars vous le savez très probablement et qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment donc la réduction des inégalités par rapport aux hommes partout dans le monde. Alors pas de débat vendredi pas de débat non plus aujourd'hui du coup ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes évidemment pour nous soutenir et ne pas louper les vidéos suivantes pensez à vous abonner rendez-vous sur Instagram aussi pour découvrir d'autres contenus au quotidien je le disais d'ailleurs pendant les actus du jour vous pouvez aussi écouter ces actus directement en version podcast vous avez juste à taper Hugo Décrypte sur Spotify Apple Podcast ou autre et à ce moment là vous pourrez le retrouver écoutez prenez soin de vous prenez soin de vos proches et on se dit à très vite